Allo, donc aujourd'hui je vous retrouve, c'est Mino Cali, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale Vidéo que j'ai pas du tout fait et sur ma chaîne en même temps j'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne Donc bon c'est normal Donc aujourd'hui je fais une vidéo, je vous présente mon chien Mon chien s'appelle Novo C'est un labrador au ski, il a 3 ans et demi et je vous raconte un peu son histoire Je pourrais vous faire après d'autres vidéos par exemple qui peuvent parler de comment trouver un logement Quand tu as un animal à Montréal Parce que c'est pas si facile que ça Ou partir en vacances parce qu'en fait on va se rendre compte que le Québec n'est pas un pays qui accepte tant les animaux Et surtout les chiens, ils ont un bon indécédent je pense dans ce pays Et bref c'est assez difficile Et voilà, et chaque ville a ses directives Moi j'habite à Montréal, je crois qu'il faut parler de Montréal Que genre vous devez par exemple, beaucoup de gens ne savent pas Mais il faut payer pour une médaille quand t'habites à Montréal Tu peux te faire contrôler par la police, mais bref Tout ça ce sera dans une autre vidéo Donc c'est parti pour la vidéo Ok, donc en fait je vous parle de Novo Donc Novo a 3 ans et demi en ce moment Je l'ai adopté quand il avait 11 mois Et en fait comment s'est passée son adoption ? En gros, j'étudiais dans un cégep au lac Saint-Jean Et c'était ma dernière année Ouais, c'était ma dernière année au cégep je me sens J'ai tué, oui Ouais, c'est ça, c'était ma dernière année au cégep Et en fait j'ai eu des petits problèmes dans ma vie Et puis j'ai eu envie, mon chien me manquait en France J'avais besoin d'une présence animale chez moi Et du coup je me suis dit c'est peut-être le moment d'adopter un chien Et en gros en fait dans mon cégep il y avait la technique de santé animale Je ne sais pas si certains le connaissent Mais en gros c'est une technique qui... Enfin c'est un peu pour être auxiliaire vétérinaire en gros Et regardez il y a Novo là-bas Novo ! Pitou ! Et en fait donc la technique de santé animale Donc ils adoptent des chiens et des chats de refuge Et ils les mettent à adopter à la fin de la session Donc ils se pratiquent dessus, ils font leur cours dessus Et ensuite à la fin de la session ils les mettent à adopter Et donc c'est ce qui est arrivé pour Novo Et donc en fait j'ai vu c'était le seul chien qui restait à adopter Et puis moi je l'ai trouvé vraiment mignon Je l'avais repéré dès le début de la session Mais tu te poses beaucoup de questions à la recherche C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'argent C'est beaucoup de choses qu'il faut quand même penser Et c'est pas été une décision facile à prendre Mais je le vois et j'ai vraiment craqué pour Novo C'était encore un bébé, il avait une petite tête de bébé Je lui mettrais une petite photo là Et puis il avait 11 mois Donc voilà ça allait être dur Ça allait être un dur travail d'éducation Beaucoup de travail à faire Mais voilà j'ai vraiment craqué Donc je suis allée voir mon propriétaire à ce moment là Et puis je lui ai demandé si ça va Si j'ai un chien dans l'appartement Je lui ai dit pas de problème Donc ça a été super Et donc voilà comment j'ai adopté Novo dans ma vie Et puis... C'est ça Donc là en ce moment je suis dans une cour d'école à Montréal Puisque j'habite maintenant à Montréal depuis 2 ans Et en fait moi j'aime beaucoup lâcher Novo J'aime beaucoup lâcher Novo dans les cours d'école Parce qu'il y a des parcs à chiens Mais déjà il y en a pas partout Des fois ils sont un petit peu moins Et aussi surtout moi J'en ai pas très très loin de chez moi Mais Novo n'apprécie pas les chiens Il n'apprécie pas trop ses congénères Enfin pas dans un parc à chiens En fait dans un parc à chiens il y a trop de Il y a trop de pression en liberté C'est vraiment bon Je suis correcte Je suis partie au chalet il y a pas longtemps Puis on a croisé un chien Puis ça a été correct Donc c'est ça Donc ça dépend vraiment du contexte Mais les parcs à chiens Moi je sais que Novo n'apprécie plus Donc je n'y vais plus Voilà il a donné Il veut courir Il veut jouer Novo Et... Il va aller jouer à la baballe Viens, on va ça Donne moi la baballe Et du coup comme il n'apprécie plus On va aller à mon pitou Allez voir Et du coup comme il n'apprécie plus les parcs à chiens Bah je n'y vais plus Et... Parce qu'il s'est battu Il s'est fait mordre Tout Donc beaucoup de problèmes Donc je n'y vais plus Et on se retrouve ici Et... C'est vraiment cool On peut le lâcher Je peux jouer avec lui Moi j'apprécie bien Et... Du coup... Donc c'est ça En gros Euh... Je suis des cours Novo C'est vraiment un chien intelligent Il veut faire plein de choses Euh... C'est ça Je suis en ce moment Un programme Educ Dog Je ne sais pas si vous connaissez Il fait des vidéos sur Youtube Il est vraiment super connu Moi j'aime beaucoup Et puis j'ai entendu parler de son programme Qui faisait ça Un défi 21 jours Pour comme rééduquer son chien Ou l'éduquer Et... J'ai décidé de suivre ce programme Donc je vais voir où j'en suis Là ça fait une semaine Que je l'ai commencé Et puis je vois vraiment des petits effets Mais... Mais c'est ça Donc... C'était Novo Je vous présente mon chien Que j'aime de tout mon coeur Et puis... Je vous ferai d'autres vidéos Pour vous dire un peu plus Sur... Sur la ville de Montréal Si ça vous intéresse En tout cas C'était Minoukali Bye !